Fille ou garçon, Kate et William seraient déjà parés pour nommer leur futur bébé. Et, fait amusant, la date de naissance du futur hérité pourrait bien être déterminant, surtout s'il s'agit d'une fille. Le magazine anglais Look révèle cette semaine que la duchesse de Cambridge serait tombée enceinte au pays de Galles, juste après le voyage officiel de Kate et William en Asie en septembre dernier. Ils essaient de ne pas se laisser dépasser, mais si est-il difficile, révèle un ami de William à Look. Ils ont découvert que Kate était enceinte alors qu'il était chez eux à Anglesey, au pays de Galles, et ce fut le moment le plus incroyable avec beaucoup de larmes et de câlins. L'ami du prince William confirme qu'il pourrait s'agir de jumeaux, puisque la maladie de Kate est un petit peu plus commune quand il y a plusieurs bébés. Si c'était des jumeaux, ce serait tellement mieux, puisque Wills a déjà déclaré en public qu'il voulait deux enfants. Mais que ce soit des jumeaux, un garçon ou une fille, et bien que tout le monde pense qu'il s'agira d'une fille, Wills a bien l'intention que son enfant soit fan d'Aston Villa, un club de foot de Birmingham, note de la rédaction, comme lui. Puisque Kate Middleton serait enceinte de 9 à 10 semaines, selon Luke, le bébé devrait arriver autour du 1er juillet, l'anniversaire de Lady Diana, la mère de William, ce qui fait de ce prénom un possible choix pour le bébé. Mais la liste ne se limite pas à Diana, ils ont parlé de prénom. Apparemment ils ont l'intention de choisir quelque chose de traditionnel. Pour une fille, ils ont pensé à Elisabeth, comme la reine, ou Francis, qui était le prénom de la grand-mère de Wills et aussi le deuxième prénom de sa mère, à continuer la source du magazine avant d'avouer que ce sont les prénoms masculins qui font le plus débat. Mais je pense que William veut un prénom qu'on ne peut pas raccourcir car tout le monde l'appelle Wills depuis 30 ans. Peut-être James ou George. Quoi qu'il en soit, ils ont encore le temps d'y penser, a conclu l'ami du prince William. Chloé Chateau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501